... J'ai trouvé que c'est une approche assez originale et assez soft également pour recueillir les points de vue des différents acteurs sur les questions liées aux pauvretés. J'ai particulièrement aimé. Quel est le point de vue et la recherche que toi tu peux contribuer à nos points ? Dans nos points... Et très fort. Oui, dans nos points, je coordonne nos points pour le CRESS. Et il y a une équipe, toute une équipe qui travaille, composée de chercheurs, d'assistants et de statisticiens. Et nous sommes impliqués dans cinq activités de recherche. La première, c'est sur les questions de dynamique de pauvreté, dans la pauvreté transitoire chronique. Nous sommes impliqués dans cinq activités de recherche. La première, c'est sur les questions de dynamique de pauvreté. Donc nous analysons les pauvretés, l'évolution de la pauvreté dans le temps, pauvreté transitoire chronique. Et pour chaque type de pauvreté, quels sont les facteurs qui l'expliquent et quelles sont les meilleures solutions pour lutter contre ces types de pauvreté. Le deuxième axe où nous sommes impliqués, concerne l'analyse de l'impact de la migration et des transferts de fonds sur les ménages d'origine des migrants. La troisième activité de recherche concerne l'impact de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays de la CDAO. Et un autre axe de recherche concerne l'analyse des chocs et les différentes stratégies que les pauvres peuvent adopter ou que le gouvernement peut mettre en place pour aider les pauvres. Nous travaillons également sur les questions liées à la protection sociale, donc relations, protection sociale, vulnérabilité et pauvreté. Nous sommes également impliqués dans d'autres activités de recherche, d'autres activités qui ne sont pas de la recherche mais plutôt de la dissémination. Donc dans le walk-in package 10, 11, donc en question d'influence et cela nous passionne beaucoup parce que le CRES a déjà une expérience de partenariat avec les politiques. Nous aidons beaucoup le gouvernement du Sénégal, en particulier le ministère de l'Éducation dans la détermination des politiques éducatives. Nous travaillons également depuis quelques temps avec le ministère de la Santé sur les questions liées au tabac et nous venons de faire une belle success story en termes d'élaboration de politiques de lutte contre le tabac. Actuellement le Sénégal est très bien impliqué et a mis en place un grand programme sur la protection sociale. Donc c'est quelque chose qui passionne beaucoup, c'est une activité qui passionne beaucoup le gouvernement sénégalais et d'ailleurs nous aidons la délégation à la protection sociale à travailler sur la mise en place d'une caisse autonome qui est spécifiquement dédiée à la protection sociale en termes d'élaboration des coûts et de recherche des financements. En dehors de cette question de protection sociale, il y a les autres questions aussi liées à l'éducation qui se poursuit mais actuellement c'est cette question qui est au cœur de la politique du gouvernement sénégalais. Et la protection sociale pour quelqu'un qui n'en sait rien, qu'est-ce que c'est ? La protection sociale c'est trouver les voies et moyens pour lutter contre la pauvreté sous différentes formes. Protection sociale, ça peut être lié aux questions de santé, la question d'emploi, etc. Et j'en profite pour dire qu'il y a aussi une autre préoccupation du gouvernement sénégalais, c'est l'emploi des jeunes. Et ça ce n'est pas seulement un problème qui est spécifique au Sénégal, c'est partout en Afrique et même on peut dire dans le monde. Il y a l'emploi des jeunes, question de protection sociale et c'est pour cela que l'équipe du CRESS travaille à la fois sur ces deux questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !